Le féminin en partage porte sur le récit de voyages de l'autrice anglo-irlandaise Anna Jameson, Winter Studies and Summer Rambles in Canada, qui a été publié en 1838 à Londres. C'est donc, comme le titre l'indique, le récit de son voyage au Canada et ce qui m'intéresse et ce que je fais dans mon ouvrage, c'est de montrer comment à travers ce récit, elle se réinvente, donc elle réinvente son identité personnelle et comment elle réinvente également l'identité féminine en général. Donc c'est l'entremêlement du personnel et du politique via la littérature et via la littérature de voyages plus particulièrement. En fait lorsqu'elle va au Canada en 1836, en décembre, elle va rejoindre son époux Robert Jameson qui est procureur général dans le Haut-Canada à l'époque et qui lui a demandé de venir pour une promotion. Et elle, elle le rejoint à contre-coeur parce qu'elle a déjà une carrière florissante en Europe puisqu'elle a publié notamment des récits de voyages mais aussi une étude des personnages sexpériens féminins assez notés, assez remarqués. Et puis le couple ne s'entendait pas du tout. Donc elle y va là-bas dans une espèce de quête personnelle en espérant pouvoir revenir au plus vite en Europe, à la fois avec un accord de séparation officielle qui lui permette de vivre séparé de son mari sans craindre l'opprobre, mais aussi avec peut-être la matière pour un nouveau livre et donc c'est ce qui se produit. Donc il y a une quête personnelle d'indépendance à plusieurs niveaux, financière mais aussi juridique. Et puis cette quête, elle prend une dimension vraiment politique dans la façon dont, dans son récit, elle présente sa transformation d'épouse recluse à Toronto où elle passe l'hiver, qu'elle feutrait, à la voyageuse libre qui va traverser des contrées canadiennes sauvages toutes seules durant l'été. Parce que le récit est construit comme ça sur cette opposition. Et donc en fait, son récit de voyage est aussi un récit de voyage dans les livres, dans la littérature. Elle est en train d'apprendre l'allemande, donc elle parle beaucoup de la littérature allemande. Et donc en fait, son récit de voyage nous donne aussi une perspective dans l'histoire des idées européennes du début du XIXe siècle. Et en fait, elle s'intéresse tout particulièrement à son sujet de prédilection qui est les femmes. Et donc, elle passe en revue beaucoup de personnages féminins dans la littérature et elle critique au sens où elle analyse la façon dont ces personnages sont créés. Est-ce qu'ils sont toujours, par exemple, stéréotypiques ou ce qui correspond à la réalité ? Donc ça, c'est la première partie. Et puis au printemps, elle peut s'aventurer et elle veut absolument, c'est un de ses grands projets, rencontrer des femmes des premières nations canadiennes. Donc en particulier des Anishinabés, qui est une nation canadienne de la région. Et c'est ce qu'elle va faire. Et donc, elle part seule. Donc c'est ce qu'elle met en avant dans son récit parce que c'est le portrait qu'elle veut tisser de l'aventurière. Mais en vérité, elle est toujours plus ou moins accompagnée par des personnes qui l'aident à rejoindre un point B et un point C. Et donc, elle passe deux mois, en fait, dans la région des Grands Lacs. Et ces deux mois font les deux tiers du récit parce que c'est ce qui est vraiment l'intéresse. Et donc, elle parle beaucoup des autochtones, donc des premières nations, mais également des colons, puisque c'est le moment où le Canada est vraiment en train de se coloniser. On est en train de défricher l'espace, de construire. Donc il y a beaucoup de colons, notamment irlandais, auxquels elle a donné une grande place dans son récit. Et puis, elle parle beaucoup de la nature canadienne. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de regarder cette œuvre et de voir ce qu'elle nous apprend de la littérature de l'époque. Donc en fait, de renverser l'entonnoir au lieu de regarder plusieurs œuvres de la façon dont elle traite peut-être d'un sujet, je ne sais pas moi, la nature dans plein de récits de l'époque. C'est de renverser et de dire, dans ce récit, qui est le produit de son époque, mais qui l'a aussi, je pense, nourri, je pars du récit et j'ouvre sur plusieurs conversations intellectuelles. Donc, que ce soit l'écriture des Premières Nations, puisqu'il y a évidemment la question de l'Indien romantique, l'Indien sauvage à l'époque, la question du proto-féminisme, la question de l'écriture de la nature et puis des prémices éco-critiques qu'il y a déjà chez Jameson. Aussi la mise en intrigue de l'identité et donc d'ouvrir sur plusieurs choses comme ça. Sous-titrage ST' 501